Stéphane de Pays-Rolongue, je suis sur une ferme en agriculture biologique, production toute herbe, plein air intégral. Aujourd'hui, on a 40 vaches au braque. La production, quand je m'étais installé, était en production de limousine, c'était la vache limousine, pour faire des veaux qui partaient pour l'Italie. Aujourd'hui, on a transformé la production de bovins en vaches au braque, parce que c'est une vache d'abord qui me plaît beaucoup, ou c'est une vache qui est plus rustique, qui valorise mieux le grossier. Et donc, pour s'engraisser à l'herbe, elle met du gras plus vite, et donc on a des animaux qu'on peut engraisser à l'herbe beaucoup plus facilement que la limousine. Cette vache au braque, nous l'utilisons en production de veaux rosés, qui était vendue par un groupement, mais on le fait aussi en vente direct. Tous nos clients se sont aperçus que la production de JB, de moins d'un an, finit, garde sa qualité de viande de veau, mais qui est plus grasse, et donc qui est plus savoureuse, et ils en sont très contents. Pour arriver à faire un JB, JB, c'est le même parcours qu'un veau rosé, c'est-à-dire que mes vaches, je les fais véler fin d'année, ou décembre, mi-décembre, ou début janvier, de façon à ce que le veau puisse avoir trois mois, quand la pousse de l'herbe va commencer, et il va profiter pleinement de cette pousse de l'herbe, qui est très bonne au printemps, et donc qui va pousser comme ça pendant huit mois. Si on le fait en faire un veau rosé, on le tue à huit mois, et je trouve dommage, ça serait bien de pouvoir ne sevrer les veaux qu'à une neuf mois et demi, sous la mer, et il y a quand même un passage de finition en étable, avec du méteille, que l'on produit sur l'exploitation. Ce passage en bâtiment, il ne dure qu'un mois et demi, deux mois, voilà, donc il n'y a pas de coût trop supplémentaire pour produire ce veau. Tous les veaux, en fait, ne peuvent pas partir en veau rosé. Et que faire de ces veaux qui ont passé l'âge de huit mois ? Huit mois plus un jour ? Eh bien, je trouve que cette solution de JB finie de moins d'un an est très bien, et ça permettrait de faire une petite filière de ce type de viande, qui ne coûte pas trop cher à l'éleveur, et qui donne de très bons résultats au niveau finition et au niveau goût sur la viande. La commercialisation de ce JB, donc il va faire entre 220-250 kg de carcasse, voire un peu plus. Nous, on ne se pose plus de questions, on fait des tueries tous les mois, et effectivement, parce que ce JB, il a de la demande. Zip. Donc la commercialisation de ce JB, donc il va faire entre 220-250 kg de carcasse, voire un peu plus, si vraiment on a des animaux de gros gabarits, ce qui n'est pas mon cas en obrac, mais bon, ça peut monter plus haut. Nous, on ne se pose plus de questions, on fait des tueries tous les mois, et effectivement, parce que ce JB, il a de la demande, notamment, déjà, on vend une partie pour l'école, de notre village, qui prend 45 kg à chaque fois, alors ça peut être 45 kg de blanquettes, et le collège, qui est sur Traignac à 10 km, nous prenne 45 kg de rôtis, parce qu'il faut garder l'équilibre en matière, et il reste, bien sûr, des rôtis, des escalopes, et tous les morceaux nobles, et un peu de blanquettes, dans le devant, bien sûr, dans les épaules, et cette vente-là est gardée pour nos clients, pour finir la vente. Merci.